Le ministère de l'éducation nationale et les autorités en charge de la gestion de la commune d'Aconda qui ont procédé à la remise des prix d'excellence sur les tableaux d'honneur à une quarantaine de jeunes apprenants des différents établissements de cette commune ayant obtenu des moyennes comprises entre 14 et 16 au cours de cette année scolaire. On en parle avec Lardine Guemamba et Alexandre Coguet. Célébrer les craques, magnifier l'excellence et encourager les meilleurs. Une quarantaine d'élèves de primaires, collèges et lycées de la commune d'Aconda viennent d'être honorés par les autorités de l'éducation nationale et ceux en charge de la commune éponyme. Aujourd'hui, notre pays a besoin de l'élite pour participer à son développement sur tous les plans aux côtés du président de la transition. C'est pourquoi le délégué spécial en charge de la commune d'Aconda, le général de division Jean-Claude Cipamiobert, ne cessera point de féliciter et d'encourager l'excellence. Car comme le disait Ray Kroc, si vous pensez que la formation coûte cher, songez au prix de l'ignorance. Seul le travail paye, à ton coutume de dire, ces jeunes apprenants, dont les moyennes varient entre 15 et 17, font de cette maxime une véritable boussole pour leur réussite. Nous vous disons merci, merci du fond de nos cœurs pour cet élan de solidarité envers nous et nos familles. Quand je travaille, je prends vraiment un grand temps pour que mon travail soit un peu plus sérieux. Vraiment, merci pour tout, parce que je suis vraiment heureuse d'avoir eu ce prix. Appelez-les fort, viens le réconfort. Voici des vacances bien méritées pour ces jeunes apprenants qui comptent bien réitérer cet espoir l'an prochain.